Les Vraies Voix Sud Radio, jusqu'à 20h, Philippe Rossi. Allez, on se met au vert avec vous, mon cher Philippe Rossi. Eh oui, on se met au vert, Les Vraies Voix Environnement, ce soir et jusqu'à 20h. Tiens, vous avez la parole, pendant une heure, 0826 300 300, Les Vraies Voix Environnement. Ils sont deux ce soir, voilà, c'est un duo, une fille, un garçon, Caroline Pilastre, qui est chez elle depuis un mois et demi, on va lui demander de ses nouvelles dans quelques instants, chroniqueuse sociétale, bonsoir ma chère Caroline. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir, et le garçon, c'est Tom Conan, artiste et auteur. Son livre que vous pouvez vous procurer d'ailleurs, Manuel de Résurrection chez Jonakiss. Je ne sais pas d'ailleurs, Tom Conan, bonsoir si votre livre est jugé comme un objet de première nécessité. Je vais essayer, je vais aller sur les plateformes, je vais voir si j'arrive à le commander ou pas. C'est vrai qu'en fait, on a eu plein d'achats récemment parce qu'effectivement, le thème, non mais c'est plutôt un thème de philo en réalité qui n'a rien à voir avec le schmibli, mais les gens sont tellement mâles en ce moment qu'ils réfléchissent aussi à des questions comme ça, un peu plus métaphysiques et un peu plus spirituelles si on pourrait dire, pour garder un peu le cap et la force. Oui, vous avez raison, voilà, pour avoir de la force, donc, Manuel de Résurrection chez Jonakiss. Alors, Tom, Caroline, d'abord, comment allez-vous après un mois de confinement ? J'aimerais savoir, je sais que vous êtes en parfaite santé, j'aimerais savoir comment va le moral surtout ? Tiens sur une échelle à l'an de 1 à 10, Tom Conan. Le moral, je dirais, non, il est quand même à 7 parce qu'honnêtement, dès que ça ne va pas très bien, ce qui arrive évidemment de temps en temps, on se rend compte tout de suite de la mise en balance avec les autres et on se dit finalement, il y a des gens qui ferment leur commerce, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont décédés, etc. Et franchement, ce serait quand même indécent de se dire, alors que bon, a priori, comme vous l'avez dit, on est en bonne santé, on n'est pas à la rue, on est quand même un minimum entouré de personnes. Il y a des gens qui sont vraiment dans un isolement social réel ou qui sont dans une situation économique très dure et ça. Honnêtement, il ne faut pas dramatiser son cas personnel. Néanmoins, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a tout le monde qui est dans une situation un petit peu branlante. On voit bien que moi, j'ai des gens de ma famille, par exemple, qui m'ont appelé parfois un peu en urgence, dans des circonstances un peu abracadabrantesques, comme disait un poète, en disant, voilà, ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire ? C'est-à-dire, c'est des gens qui vraiment sont un peu en panique psychologique et qui perdent un peu pied, vous voyez, et qui dorment mal, etc. Et donc, on voit bien que ça peut toucher beaucoup de gens, y compris des personnes, par ailleurs, parfaitement intégrées, je veux dire, dans la société et qui n'ont pas de problème a priori. Mais on ne va pas tous devenir schizo, mais il y a quand même un peu un devenir schizo tout de même collectif. Et il va falloir vraiment gérer ça collectivement. Et oui, Caroline, alors est-ce que vous faites mieux que Tom Conan, 7 sur 10 ? Vous faites un peu mieux ou pas ? Alors, 7 semaines, je vais t'imiter Tom, je suis à 7, mais si je m'avais posé la question, et je vous l'avais dit à cette antenne il y a 15 jours, vraiment, je suis passée par un passage à vide, et là, j'aurais donné la note de 3, ça a été très compliqué. Bon, ah ben ça va. Et donc là, moralement, ouais, ça a pris 4 points dans les sondages. Donc voilà, votez pour moi. Mais je ne peux qu'acquesser à ce que tu viens de dire, Tom, il faut relativiser. Malgré tout, c'est humain aussi d'avoir des coups de mou, parce qu'en plus, quand tu es en confinement total comme moi et comme beaucoup d'autres, eh ben, c'est extrêmement pesant. Moi, je commence à voir un petit peu le bout du tunnel, car j'espère que les masques vont arriver très rapidement, puisque c'est une promesse et donc une réalité d'ici quelques jours. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de pharmacies qui ne les ont toujours pas reçues, je tiens quand même à le préciser, mais je m'accroche à ça pour pouvoir ne serait-ce que sortir, respirer l'air frais dans mon périmètre. Eh oui, alors je vous pose cette question, la question du moral, évidemment, puisqu'on a appris aujourd'hui que le moral des Français avait chuté de 8 points par rapport à mars et du jamais vu. Eh oui, le moral des Français subit une historique, une baisse historique en avril. 8 points, donc moins 8 points. Alors dans le détail, ce sont surtout, évidemment, vous vous en doutez, les perspectives économiques qui inquiètent, les ménages qui craignent fortement l'évolution du chômage, et on les comprend, ils ont peur de ne plus pouvoir épargner, ils ont peur que les prix augmentent, et enfin, ils ont peur de ne plus pouvoir se permettre de faire des achats importants. Voilà, ce sont les principaux enseignements de cette étude. Et malheureusement, Caroline et Tom, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les Français sont pour le coup extrêmement réalistes, Caroline. Ça fait 50 ans que le moral des Français n'a pas été aussi bas. Mais ça se comprend tout à fait, parce qu'on a tous la peur du lendemain. À ce jour, il y a plus de 11 millions de personnes qui sont au chômage partiel. Et je ne parle même pas de la catastrophe que subissent les indépendants, les cafetiers, les restaurateurs. On sait qu'on va en avoir pour 2 à 3 ans à se remettre. Il faut quand même rappeler, juste petit constat, que nous sommes passés par les gilets jaunes, les grèves. On commençait à peine à retrouver un petit peu de mieux économiquement que, bam, on se prend le coronavirus de plein fouet. Non, ça va être difficile. Et puis, nous sommes aussi un des pays, moi, ça m'inquiète beaucoup au niveau santé, à consommer le plus des antidépresseurs. Donc, j'ai peur vraiment que la hausse soit encore plus importante par la suite. Et puis, autour de moi, personne ne parle des vacances. Je peux, certaines fois, sur les réseaux, voir passer des tweets de personnes que j'estime être inconscientes et qui ont pris cette crise terrible humanitaire, sanitaire et après économique, on le sait tous, mais par-dessus la jambe, comme étant un épiphénomène, mais pas du tout, on n'est pas sortis de l'auberge. Et puis, vous avez le gouvernement qui n'annoncera pas un plan de relance économique avant septembre ou octobre. Donc, ça veut dire que 2020, pour moi, est totalement fichu et que c'est normal de ne pas vouloir avoir des tentations, même si on sait qu'il faut relancer l'économie. Et au début, je pense que les gens, et c'est humain d'avoir de l'espoir et de se projeter positivement, ont peut-être commandé sur les sites en se disant « Bon, ça va durer qu'un jour, trois semaines et on va reprendre notre rythme, comme auparavant. » Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais ce qui se passe aussi, je pense que c'est... Oui, c'est que, en fait, il y a quand même, malgré tout, évidemment, tout ça est très légitime. Caroline, tu as tout à fait raison de le dire. C'est parfaitement normal, vu que c'est un élément inédit dans la plupart de la vie des gens, sauf évidemment ceux qui ont vécu d'autres événements bien plus tragiques encore, comme notamment les guerres et notamment la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quand même encore des gens qui l'ont vécu et qui sont vivants. Toutefois, moi, je dirais que le problème de la France, quand même, quand on observe un pas mal de choses... Alors, je ne parle pas des cas vraiment qui sont hyper touchés, comme par exemple les restaurateurs et ça, qui sont vraiment interdits d'exercer, de fait. Qui ont une interdiction de travailler, de fait. Donc, voilà, c'est une situation catastrophique pour eux et pour d'autres professions de ce type-là. Néanmoins, pour d'autres, ceux qui sont un peu dans les zones grises, qui ne sont pas non plus complètement, je veux dire, écrasés parce qu'ils ont des dispositifs dont ils peuvent profiter, certains salariés notamment, ou certaines entreprises. Je vois comme ça, moi, Air France, qui a sans arrêt des difficultés depuis toujours, a encore eu une aide publique généreuse. C'est une compagnie qui est too big to fail, comme on dit. Trop grosse pour faire sa hit. Donc, les gros n'ont jamais aucun problème parce qu'évidemment, ils sont tellement gros que dès qu'il y a un problème, évidemment, derrière, l'État arrive. Ce qui n'est pas toujours forcément, d'ailleurs, très moral. Mais bon, passons, c'est, je dirais, contre le transport aérien en particulier. Mais bon, c'est, voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un réflexe très français. Comme on est dans un État où la France dépense beaucoup d'argent public, l'État est quand même assez omnipotent, même si c'est beaucoup les engagés dans certains secteurs aussi depuis quelques décennies. Dès qu'il y a un problème, il va falloir de l'argent public. Alors, j'entendais parfois des propos ahurissants sur certaines radios, pas celle-ci, avec, alors voilà, il faut compenser tel truc, puis après, il faut compenser tel autre perte, etc. Comme si, vous voyez, l'État va pouvoir faire des chèques, des chèques, des chèques, des chèques, avec de l'argent. Donc, on sait bien qu'on n'a pas. Donc, à un moment donné, il faut aussi quand même que certains se responsabilisent. Évidemment qu'il va y avoir des pertes dont certains devront absolument être compensés sous peine de se retrouver à la rue. Mais il y a aussi, oui, tout simplement, plein de gens qui vont devoir se serrer la ceinture, mais parce que tout le monde devra faire un effort. On ne peut non plus tout de suite, comment dire, transférer le risque sur la collectivité. Parce qu'en fait, si moi, par exemple, je dis, j'ai un problème, aidez-moi. Qui c'est qui va payer ? Bah, c'est Caroline, c'est Philippe, etc. Vous voyez, en fait, on va envoyer la balle. On ne peut pas la jouer individuelle comme ça. Il faut quand même se rendre compte qu'on est tous dans un problème qui est vraiment d'ordre collectif. Et quand j'entends même certains syndicats qui peuvent avoir un rôle tout à fait utile parfois et qui, dans certaines situations, ont été tout à fait utiles, mais qui ont l'air finalement de dire, voilà, il faut mettre le paquet sur tel truc, tel truc. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est leurs propres, les propres personnes qu'ils représentent, les salariés, qui vont finalement le payer aussi via ce qu'on appelle des, comment dire, des pertes, des charges transférées, via des hausses d'impôts futures. Donc, il ne faut pas non plus tomber là-dedans parce que sinon, après, l'État va dépenser de l'argent dans tous les domaines et finalement, il sera exactement les mêmes qui payeront. Parce que moi, ce que je dis toujours, parfois pour expliquer ça, que j'ai fait pas mal d'économies, quand on augmente les impôts de certains, en fait, comme l'assiette fiscale en France, c'est quasiment la même, l'assiette fiscale, c'est tous les contribuables, finalement. La plupart des gens qui payent les impôts, bon, l'impôt sur le revenu, certains ne payent pas, etc. L'assiette, finalement, c'est toujours la même. Donc, quand on déshabille Pierre, finalement, c'est pour habiller Paul. En fait, c'est toujours les mêmes personnes. C'est souvent comme ça, c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Je suis d'accord, mais tu... C'est pas faisable d'avoir une analyse de ce type-là. C'est pas faisable. On va se retrouver dans quelques instants. On va faire un petit tour de table de l'actualité puis évidemment, on va continuer de débattre là-dessus. Tour de table de l'actualité liée, évidemment, au confinement et au coronavirus. Notre débat, à partir de 19h30, l'agriculture est-elle responsable des épisodes de pollution à répétition lors du confinement ? Et oui, en cause, selon les scientifiques qui mesurent la qualité de l'air, les épandages, notamment, et les pesticides qu'utilisent les agriculteurs, on va en débattre là encore à partir de 19h30. Les réseaux sociaux Twitter, Facebook, vous votez le 0800 26 300 300. Et nous, on revient dans quelques petites secondes. A tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Jusqu'à 20h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix environnement sur Sud Radio avec Caroline Pilastre, Tom Conan, nos vraies voix ce soir et ce débat, prévu à partir de 19h30. L'agriculture est-elle responsable des épisodes de pollution à répétition lors du confinement ? Je vous invite à voter d'ores et déjà sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux et puis donnez-nous votre avis. Qu'en pensez-vous ? Oui ou non, le 0800 26 300 300. Mais avant cela, un petit tour de table de l'actualité. Et oui, l'actualité depuis un mois et demi, c'est le confinement, le coronavirus, les masques, les tests sirologiques, protéger, isoler, tester. Ça, c'était les trois mots qu'avait à la bouche Edouard Philippe, le Premier ministre. D'ailleurs, je les ai comptés. Il y en avait à peu près. Il y a eu une vingtaine de fois de testés, protégés, isolés, Caroline et Tom. Caroline Pilastre, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité ? J'imagine que vous avez vu, évidemment, le discours, le plan de déconfinement d'Edouard Philippe hier. Bien évidemment, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais revenir ce soir. Ce soir, je voulais revenir sur une belle histoire qui se déroule à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Le briochein Gaspard Verdure et sa troupe de copains comédiens sont les crieurs publics, les crieurs de rue. J'ai trouvé que c'était une très belle initiative en termes de solidarité. Je vais vous expliquer un peu le principe. Vous vous rendez sur son site et vous délivrez des messages à vos proches parce qu'on sait qu'avec le confinement, c'est impossible de les retrouver. Geste barrière, distance sociale. Et eux, via leur attestation de sortie ainsi qu'une attestation préfectorale, se rendent devant chez les gens et ils vont lire des poèmes, ils vont lire des messages, ils vont chanter, ils vont danser pour apporter un peu plus de réel, d'humanité, de gaieté. Ils ont cette période extrêmement morose et je voulais vraiment revenir là-dessus parce qu'on sait qu'en ce moment, les Français sont très créatifs, inventifs, bénévoles comme ils le sont déjà naturellement parce que, je le rappelle une fois de plus, nous sommes 13 millions de bénévoles dans ce pays et qu'en ce moment, il y a quand même des belles actions malgré la gravité que nous traversons. Et de fait, ces personnes apportent vraiment un plus à ces gens et comme exemple que j'ai trouvé très mignon, ils sont allés chanter une chanson douce sous les fenêtres d'une petite fille et ils ont été faire une petite danse hip-hop auprès d'une personne en situation de handicap qui voulait absolument aller à un festival de hip-hop mais vu la période, ça a été annulé. Donc c'est juste des sourires en barre. Voilà, donc bravo messieurs de faire les crieurs publics et bravo à vous tous d'aider les citoyens au quotidien. C'est vrai que c'est un des points positifs de ce confinement et de ce coronavirus c'est que l'élan de solidarité des Français une fois de plus s'est manifesté et effectivement, vous avez raison Caroline, c'est une excellente initiative et il faut penser, c'est vrai qu'on est chez soi, on télétravaille ou pas derrière votre poste de radio ou de télévision et on oublie qu'il y a des gens isolés chez eux qui sont seuls, qui ont plus de 70 ans, qui souvent ne peuvent pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Voilà, il faut penser à eux et bravo Caroline, merci de nous en avoir parlé et bravo à ces crieurs publics. Alors moi personnellement, je suis un peu jaloux parce que je n'ai pas ça à ma fenêtre et j'aurais aimé des personnes qui me crient et qui me chantent des poèmes toute la journée. Tom Connell, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité ? Alors je trouve ça évident, c'est des histoires très belles de gens que je connais assez bien, la Bretagne et notamment Saint-Brieuc. Mais moi, ce qui m'a effectivement frappé, c'est le discours en effet de Philippe que j'ai écouté attentivement avec même un petit calepin avec moi. parce que c'est intéressant en toi. Oui, il se trouve que ma mère était à côté, elle prenait elle-même des notes vraiment religieusement. Alors bon, il y a un peu que c'est pareil. Mais ce qui m'a intéressé, au-delà des aspects techniques que les gens peuvent retrouver facilement et qui sont intéressants pour pouvoir quand même savoir ce qu'on pourra faire et ce qu'on ne pourra pas faire cet été et dans les prochaines semaines, au-delà de ça, ce qui m'a quand même frappé, c'est finalement l'honnêteté en tout cas de ce discours, bon d'Edouard Philippe en général, j'en sais rien, mais en tout cas de ce discours spécifique parce que finalement, ce qui triomphe un peu en ce moment, c'est assez étrange, c'est en fait l'incertitude. Parce que comme on est face à une incertitude qui est radicale dans le sens où, évidemment, il n'y a pas tous les éléments, le virus lui-même n'est pas connu par qui que ce soit sur la planète, a priori. Et donc, évidemment, on ne sait pas vraiment quelles seront ses implications complètes et dont les politiques publiques elles-mêmes peuvent être amenées à varier. Et ça, c'est une nouvelle donne. Vous savez quand même que tous les... quand on se remémore un peu, tous les présidents de la République, ont toujours, y compris dans d'autres pays d'ailleurs, ont toujours été élus sur l'idée voilà, moi je vais vous expliquer ce qui va marcher, je vais vous dire voilà, soit c'est le monde de la finance, soit c'est plus de pouvoir d'achat, Sarkozy, soit c'est Make America Great Again pour Trump aux Etats-Unis, etc. Donc finalement, et même le Brexit avec Boris Johnson en Angleterre. Et donc à chaque fois, finalement, c'est quelqu'un qui arrive, généralement un homme, et qui dit voilà, moi je vais vous expliquer comment marche le monde est-ce qu'il va marcher plutôt à gauche, plutôt à droite, sortie du E, ou plus du E, l'Union Européenne, etc. Là en fait, on voit qu'on n'est plus là-dedans et plus personne pourrait être là-dedans. Donc moi je me pose beaucoup de questions en fait sur la suite même de, pas seulement la vie politique, mais parce que ça, on s'en fout en soi, moi la vie politique partisane purement ne m'intéresse absolument pas, par contre la vie politique au sens large du terme, la vie sociale, évidemment elle, elle m'intéresse, elle doit intéresser tout un chacun j'imagine, et ça, ça change quand même beaucoup la donne, parce que finalement, on vit dans un monde où, ce qui est quand même la réalité très très dure de la situation quasiment de chacun, c'est la régularité dans le paiement d'un certain nombre de charges, des impôts, le crédit, etc. Alors tout ça peut être reporté pendant quelques mois, mais on sait que ça n'a pas duré éternellement, le loyer, toutes les choses là, même les frais de bouche, Et après le réveil va être très difficile. Et en fait, oui, mais la question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir gérer une situation d'incertitude qui peut se prolonger, alors qu'il y a à côté une certitude de faire face à ces échéances-là, parce qu'il faut bien toujours se loger, payer son crédit, la nourriture, etc. Donc en fait, c'est vraiment incompréhensible pour tout un chacun, ce qui est normal, et donc l'État ne sait absolument pas quoi faire, et je pense que là vraiment, et là ce n'est pas pour pousser une proposition qu'un candidat avait faite il y a quelques années, mais je pense que là, théoriquement, la question, vous savez, du revenu universel permettant de donner une sorte de minimum de sécurité, de filet de sécurité à tout le monde, va se reposer assez rapidement, parce que sinon, plus personne va pouvoir se projeter, plus personne va pouvoir faire d'achats immobiliers, d'achats même, tout simplement, d'une voiture, ce que vous voulez, refaire votre garde-robe, changer des trucs dans vos dents, si vous avez des problèmes de dentaire, je ne sais quoi, plus personne va pouvoir se projeter dans quoi que ce soit, or ça va miner la confiance et la consommation aussi, et on sait très bien qu'actuellement, si la consommation ne repart pas, la France va être complètement plombée, donc je pense que ce type de mécanisme, plutôt que de distribuer de l'argent comme ça, à qui gueulera le plus fort, ou à quel groupe sera le plus entendu, ou alors avec un pouvoir de mise en ce qui est plus grand, typiquement ceux qui bloquent les transports, ou les aires, quand il y a un problème, ceux qui ne peuvent pas bloquer quoi que ce soit, vous expliquez par exemple comment est-ce qu'une infirmière sait pour bloquer, elle ne peut rien bloquer, elle peut prendre un otage personne, avec tous les guillemets que ça suppose, donc ces gens-là, comme ils ne pourront pas se révolter, il va falloir là, effectivement, mettre en place un système de filet de sécurité pour que chacun puisse retrouver un petit peu d'espérance et de sécurité, au moins à l'horizon quelques mois, plus personne ne pourra entreprendre quoi que ce soit dans ce pays. Oui mais permets-moi, on n'est pas encore là-dedans, à l'instant T, les gens veulent rester vivants, c'est tout ce qui compte, on ne peut pas se trotter, on ne va pas tous mourir non plus, on ne les perd évidemment, non mais en tout cas, c'est une réalité à l'instant T, et les gens ont peur pour leur travail, donc tu ne peux pas leur proposer de consommer, de repartir sur un modèle qui était encore le nôtre il y a un mois et demi, psychologiquement, c'est impossible, et il y a une défiante gouvernementale, que ce soit au sein de cette majorité ou si ça avait été une autre, on est en plein dedans, et moi je crains par la suite qu'il y ait vraiment un soulèvement encore plus important qu'avec les gilets jaunes sur le plan social et sociétal, parce qu'à mon avis, le déconfinement va être encore plus hard que ce que nous sommes en train de dire. Je pense qu'on verra en septembre d'ailleurs, on va passer juillet-août, ça va être très compliqué, et effectivement, je pense un petit peu comme vous Caroline, le réveil va être compliqué en septembre. On passe tout de suite au « Vrai voie de la campagne » avec Henri Landès, qui nous attend sagement dans sa ferme, les vraies voies de la campagne, c'est parti. Sud Radio, les vraies voies de la campagne. Avec Selnat, fabricant bio français, engagé pour vous aider à mieux manger. Voilà Henri Landès, fondateur de Landestini, Bonsoir Henri, vous vivez à Boisset en Auvergne, je parlais de votre jolie ferme, elle se trouve à Boisset en Auvergne. Comment allez-vous Henri ? Ça va bien Philippe, bonsoir à toutes. Bonsoir Henri. Bonsoir Henri, bienvenue sur Sud Radio, comme chaque semaine, c'est un plaisir. Henri, les fromages AOP, puisqu'il en est question ce soir, sont en grande difficulté en ce moment, et donc évidemment, les acteurs économiques dans les campagnes. Et oui, Philippe, il y a une situation critique pour les fromages AOP, on a une baisse très très importante de la consommation de fromages AOP. En cette période de confinement, les gens vont naturellement sur les fromages un petit peu moins de qualité, il faut le dire, un petit peu plus emballés, un peu plus faciles, un peu moins chers. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a 40% normalement des ventes qui correspondent aux fromages à la découpe, à la coupe, ces fromages AOP. Là, on a 60% des ventes en moins, c'est jusqu'à 100% pour nombre de TPE et PME. En gros, il y a 2000 tonnes de fromages qui risquent d'être gaspillées parce qu'ils sont dans des frigos en ce moment pour ralentir la maturation. Et donc, c'est un gros impact sur les acteurs économiques des territoires, des producteurs thermiques, les fromages, les artisans, le Covid-19, ça se passe très mal pour eux. Alors, dites-nous Henri, en tant que consommateur, comment fait-on pour les soutenir en ce moment ? Eh bien, tout simplement, quitte à peut-être acheter un tout petit peu moins en quantité, il faut essayer d'acheter encore des fromages AOP, du chèvreton, du salaire, du roquefort, ces choses-là pour lesquelles la France est célèbre. Il y a une campagne sur les réseaux sociaux qui s'appelle Fromagisson, qui est soutenue par les filières de fromage laitière et qui essaye d'attirer l'attention vers ça. Donc, forcément, on doit essayer de soutenir cela. Il faut se dire que c'est beaucoup de petites entreprises et c'est beaucoup d'entreprises qui doivent aussi se faire entendre auprès des responsables politiques qui, bien sûr, tiennent cela en compte. Mais s'il y a une démarche auprès des décideurs, il faut aussi soutenir celle-là. Henri, la situation critique et vous nous en avez parlé pour la vente de fromage AOP a une signification bien plus large que celle d'un chiffre d'affaires d'entreprise ou alors d'un volume de fromage gaspillé. Eh bien oui, on parle beaucoup de la culture des territoires au sens large et chaque territoire est connu pour ses fromages. C'est beaucoup dans l'identité des différents endroits en France que nous avons. C'est notre réputation à l'international. Je suis américain, j'ai grandi à New York, à San Francisco. Je peux vous dire qu'il y avait un peu de cosmopolitisme dans ces villes que j'adore mais je ne mangeais pas les fromages que je mange depuis que je suis ici. En France, ce n'est pas du tout la même situation. On est connu pour ça. Il faut souligner ça. Si on ne les soutient pas en ce moment, beaucoup de ces entreprises vont fermer la porte. C'est à ce point-là. Et donc, si on les soutient, on peut faire persister, perdurer littéralement notre réputation aussi, notre goût, notre savoir-faire, notre gastronomie. Donc, un gros mot de soutien ce soir, un grand geste de soutien que nous pouvons faire dans nos achats pour les fromages AOP. Et oui, Henri Landès, c'était l'appel d'Henri Landès concernant les fromages AOP. Merci à vous, Henri Landès. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio à cause du coronavirus. Une ferme pédagogique dans le département de l'Eure est menacée. Sa fondatrice appelle à l'aide. On sera avec elle dans une poignée de secondes. Elle nous racontera tout. Sans oublier, évidemment, notre débat, l'agriculture est-elle responsable des épisodes de pollution à répétition lors du confinement ? Eh bien, vous continuez de voter sur Twitter, Facebook et le 0826 300 300. On vous donne la parole sur Sud Radio. A tout de suite. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h, Philippe Rossi. Les vraies voix environnement jusqu'à 20h avec nos vraies voix ce soir. Caroline Pilastre, chronique sociétale et l'artiste et auteur Tom Conan toujours avec nous. J'aimerais que l'on accueille Marie-Morgane Trémolière, fondatrice du projet Animania. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Morgane Trémolière. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien Animania et vous me dites si je me trompe, évidemment, vous me reprenez. C'est une ferme pédagogique dans l'heure. Animania qui regroupe donc des animaux de la ferme abandonnés, handicapés ou alors destinés à la boucherie. Et le 1er avril, eh bien, Animania devait être ouverte au public. L'occasion pour vous, Marie-Morgane Trémolière, de passer un message et de façon ludique, évidemment, sur la diversité, la cohabitation entre les hommes et les animaux, le développement durable. Mais voilà, mais voilà, le Covid et le confinement en ont décidé autrement. Animania est en danger aujourd'hui. Marie-Morgane ? Oui, exactement. Malheureusement, on travaille depuis deux ans et demi sur la réalisation de ce projet en aménageant un terrain sur la commune de Val-de-Reuil de 10 hectares. Et aujourd'hui, on a engagé énormément de fonds financiers. Et du coup, malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve à devoir faire face au fait qu'on n'a aucun chiffre d'affaires et à avoir du coup les animaux à nourrir tous les jours. Et malheureusement, à ne pas trop savoir comment faire parce que comme on n'a pas de chiffre d'affaires en 2019, malheureusement, on ne rentre pas dans les dispositifs d'aide de l'État pour le moment. Alors juste avant de poursuivre, Animania, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire d'Animania et le message que vous voulez faire passer au public qui vont venir, je l'espère, nombreux visiter cette ferme pédagogique ? Oui, alors du coup, la ferme Animania, c'est un projet porté par une association d'utilité générale loi 1901, donc à but non lucratif que j'ai montée il y a 5 ans. et du coup, c'est un projet de vie concrètement, c'est entre guillemets mon rêve de petite fille que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir réaliser avec les hauts et les bas que ça comporte, mais voilà, au quotidien on fait notre passion et voilà, je sauve en fait des animaux depuis toute petite et je voulais réaliser, enfin je voulais que ça devienne à temps plein ce que je voulais faire et du coup, après mon bac, j'ai décidé de faire des études supérieures pour pouvoir mener à bien ce projet-là et réussir en fait à monter un projet avec des animaux en situation précaire mais qui nous permettent en fait d'être le plus autonome financièrement possible parce que malheureusement étant beaucoup dans le milieu associatif animalier, et bien on est beaucoup tributaires en fait des donateurs et du coup, ça apporte beaucoup de questions, beaucoup de stress, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et donc du coup, voilà, on s'est dit pourquoi pas monter un projet touristique autour de ces animaux-là afin de pouvoir vendre des billets d'entrée, proposer en fait avoir un point de restauration avec des produits bio issus de circuits courts et globalement en fait, voilà, intégrer entre guillemets tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire et avoir une boutique sur le même principe avec des produits locaux issus d'autres agriculteurs en circuit court également et promouvoir du coup une autre façon de voir les choses. Alors avant de revenir évidemment sur votre appel à l'aide, Marie-Morgane Trémolière, je voudrais interroger Tom Conan et Caroline Pilas sur tout ce que vous nous avez raconté. Caroline, est-ce que quand on sera déconfiné et que je l'espère le virus sera complètement fini, est-ce que vous irez par exemple dans l'heure visiter Animania ? Est-ce que vous trouvez que c'est un beau projet, complexe et beau ? Si physiquement, j'en ai l'opportunité avec grand plaisir, je trouve que ce projet est génial. Voilà, on reste dans les belles initiatives que vous faites, mademoiselle ou madame, c'est extra, voilà, vous donnez de votre temps, c'est une passion, c'est, oui, vraiment chouette. Et moi, je voudrais vous poser deux questions très concrètes. Je voudrais savoir si vous avez été soutenu par des associations de défense de droits des animaux vu ce que vous êtes en train de traverser et si la banque a accepté de reporter votre emprunt. Alors, du coup, non, on n'est pas soutenu par d'autres associations animalières. On travaille avec certaines d'elles, mais malheureusement, elles sont aujourd'hui, elles aussi, en difficulté. En grande difficulté. Voilà, et on n'a pas encore sollicité, enfin, sollicité les grandes, les grosses fondations et les grosses associations comme 30 millions d'amis. On compte le faire assez simplement sous peu, mais on ne sait pas dans quelle mesure, au vu de l'impact qu'il y a eu aussi sur les refuges, dans quelle mesure, malheureusement, ils pourront nous aider. Donc, ça, c'est pour répondre à la première question et pour la deuxième question, du coup... La banque a accepté de reporter votre emprunt. en fait, ça fait deux ans et demi et en fait, on n'a pas eu qu'un emprunt bancaire. On a eu également, en fait, des emprunts portés par des structures d'État comme France Active parce qu'on est suivi depuis le début par l'ADRESS qui est un organisme de l'économie sociale et solidaire de l'État qui permet d'avoir un accompagnement spécifique vraiment pour l'économie sociale et solidaire et du coup, grâce à l'ADRESS, en fait, on a pu soulever énormément de fonds donc eux nous ont tout de suite rassurés et nous ont tout de suite dit que ne vous inquiétez pas on va différer. Après, la banque, en fait, j'ai débloqué le prêt bancaire, c'est assez technique mais du coup, j'ai débloqué le prêt bancaire en tout dernier pour avoir les échéances le plus tard possible concrètement à rembourser grâce aux différés et en fait, normalement, on devait commencer à rembourser notre emprunt bancaire au mois d'octobre. Par contre, en fait, on paye les intérêts qui sont assez conséquents et malheureusement, du coup, aujourd'hui, notre banque, quand on les appelle, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas nous aider, enfin, ils ne peuvent rien faire pour le moment parce que notre dossier n'est pas encore en cours. Le problème, c'est qu'au mois d'octobre, pour renégocier les choses, on pense que ça va être, du coup, assez compliqué. Donc, pour nous, c'est un gros point de stress parce qu'on se dit, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir au public. On sait que la saison sera quand même bien entamée parce qu'on est déjà quand même le 29 avril et qu'on sait déjà, d'heure et déjà, qu'on ne peut pas ouvrir avant le 11 mai et apparemment, on ne fait pas partie de cette première vague de déconfinement, en tout cas pour le moment. Donc, du coup, dans quelle mesure on va ouvrir et dans quelle mesure, du coup, en basse saison, c'est-à-dire au mois d'octobre 2020, on va être en capacité de rembourser les emprunts bancaires. C'est une... Enfin, voilà, c'est une grande question. Si en tout cas, vous avez de soutien et si on peut venir vous voir et vous aider. De mon point de vue, je voulais regarder le site, mais je ne vais pas le lien, mais je le regarderai avec plaisir. Il faudra retweeter ça sur nos comptes respectifs, sur Twitter notamment. Mais effectivement, moi, après, je pense qu'au-delà, le problème de Madame a été bien exposé. Je pense, malheureusement, il y a plein de personnes. Moi, je connais des personnes qui ont des restaurants qui n'en souhaitent rien à voir, mais bon, qui sont bien des activités aussi, qui ont commencé des crédits, etc., qui ne pourront absolument pas les honorer, en tout cas pas à court terme. Et donc, malheureusement, clairement, on ne pourra pas, l'État, clairement, même la collectivité et même avec les dons, même si c'est très bien qu'il y en ait, ne pourra pas, surtout quand c'est des sommes très importantes, des centaines de milliers d'euros, etc., potentiellement rembourser sur plusieurs années, mais tout de même. En revanche, je trouve que dans les initiatives qui parfois sont vraiment intéressantes et qui sont très compréhensives aussi, c'est le fait de tourner un peu un modèle économique, bon là, en l'occurrence, qui était vraiment in situ, donc qui était concret, le fait vraiment de se déplacer une activité touristique vers des offres un peu alternatives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les personnes ont énormément de facilité quand ils le peuvent, à soutenir des projets, y compris économiques, qui ont quand même un but malgré tout commercial, parce qu'une association a un but non lucratif, mais il faut quand même bien à un moment donné faire tourner la machine. Donc, s'il n'y a pas de profit, in fine, il faut quand même bien effectivement payer les frais comme madame a très bien rappelé. Et en fait, parfois, il faut tout simplement créer, je pense que, évidemment, j'y ai déjà pensé, mais créer des plateformes, créer des sites, où le but, ce n'est pas seulement de faire des appels aux dons, mais tout simplement de dire, voilà, on vend autre chose, on vend, je ne sais pas, on fait un petit reportage qu'on va vendre, et après, les gens peuvent donner davantage, etc. Mais, entre guillemets, transformer un peu le produit en quelque chose qui peut être proposé en ligne, et là, après, avec, évidemment, un principe de contribution. En fait, c'est vraiment de l'économie sociale et solidaire au sens strict, c'est-à-dire qu'il y a un modèle économique derrière, bien sûr, le but, c'était quand même de faire fonctionner cette activité-là, mais il y a aussi qu'ils ont un objectif qui n'est pas le pur profit, évidemment, et ça, c'est des gens qui sont très sensibles. On y a même ce que disait tout à l'heure Henri, à propos des fromageries, bon, c'est un autre problème, mais on est quand même aussi toujours dans la même problématique de soutenir l'économie locale, les circuits courts, maintenir vraiment, comme ça, des industries qui sont, ont des secteurs qui sont difficiles de manière structurelle et ça, c'est vraiment encouragé et honnêtement, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui se passe ? On voit bien que les gens continuent à acheter beaucoup. Moi, je vois bien, je me renseigne autour de moi, ils continuent beaucoup à acheter sur Amazon malgré leurs entre impôts qui sont fermés en France, ils continuent à acheter sur beaucoup de sites, il y a des entreprises, les GAFA notamment, Google, Amazon, etc., qui fonctionnent très bien, qui gagnent beaucoup d'argent et donc, en fait, il faudrait tout simplement non pas dire voilà, il faut des dons, mais tout simplement de faire en sorte que cet argent qui est dépensé soit dépensé vers les activités qui soutiennent voilà, l'activité qui est... Alors, Marie-Morgane Trémolière, vous entendez ce que dit Tom Conan et entre guillemets le conseil qu'il vous donne, est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'effectivement, il y a des solutions peut-être alternatives qui s'offrent à vous dont vous n'auriez peut-être pas pensé et vous allez peut-être essayer ces jours-ci de creuser sur faire une nouvelle offre peut-être le temps que les gens sortent de chez eux ? Oui, alors exactement, on planche beaucoup dessus grâce à l'aide du réseau toujours pareil de l'ESS qui nous accompagne vraiment pour essayer de trouver des solutions alternatives pour ne plus être à zéro en termes de chiffre d'affaires. du coup, on essaie de travailler sur le parrainage des animaux mais également aussi tout ce qui est vraiment essayer de, par exemple, peut-être de vendre en pré-vente des visites mais pas les visites qu'on pourrait vendre tous les jours mais des visites avec un repas avec la ferme des deux rives qui est juste à côté de nous donc avec des repas spécifiques pour essayer vraiment d'avoir un petit peu du don contre don entre guillemets des avances où les gens certes paieraient peut-être un petit peu plus cher que dans la normale mais il y a le côté que c'est pour aider à l'instant T pour réussir à pallier le problème sanitaire qu'on a en France. Alors Marie-Morgane Trémolière Marie-Morgane Trémolière vous avez donc pour sauver Animania créé une cagnotte participative et on va finir là-dessus comment on peut faire pour vous aider ? Alors du coup pour nous aider vous pouvez rejoindre la plateforme Hello Asso qui nous permet en fait de gratuitement de récolter des dons pour notre association donc en fait on a huit paliers les premiers paliers concernent vraiment les animaux les secondes paliers en fait les on va dire le 5 et 6ème palier concerne plutôt en fait indirectement les animaux mais c'est la plantation d'arbres parce qu'on avait comme pour objectif de replanter beaucoup d'arbres sur le site pour faire de l'ombrage pour les animaux et pour aussi créer de la biodiversité pour nos abeilles et après on rentre vraiment dans le sauvetage pur et dur parce que malheureusement aujourd'hui on est beaucoup sollicité parce que beaucoup de personnes ont des difficultés mais malheureusement on ne peut pas donner suite parce que nous aujourd'hui il faut déjà qu'on assure de pouvoir donner à manger tous les jours à notre centaine d'animaux voilà on a des partenaires en or pour les fruits et légumes qui sont les supermarchés locaux qui depuis deux ans nous donnent leurs fruits et légumes un vendu qu'ils n'ont pas le droit de donner aux associations parce qu'ils sont trop abîmés et donc du coup plutôt que de les mettre à la poubelle ils nous les donnent et donc du coup ça nous fait quand même un volume assez important de fruits et légumes donc du coup on est déjà super heureux de pouvoir donner carottes pommes endives enfin énormément de fruits et légumes à nos cochons à nos chevaux à nos ânes nos chèvres mais voilà malheureusement on a malgré ça encore énormément de frais pour le foin les granulés donc voilà on peut vous aider j'imagine que Animania a un site internet et puis une page Facebook donc vous pouvez y aller et vous renseigner sur la cagnotte participative et donc aider cette ferme pédagogique et sa fondatrice Marie-Morgane Trémolière merci à vous Marie-Morgane et bonne chance et longue vie surtout à Animania dans un instant notre débat l'agriculture est-elle responsable des épisodes de pollution à répétition lors du confinement on en débat dans quelques instants avec Michel Lepape agriculteur membre de la coordination rurale et les réseaux sociaux évidemment Twitter, Facebook pour voter on se retrouve dans un instant à tout de suite les vrais voix Sud Radio jusqu'à 20h Philippe Rossi dernière partie des vrais voix environnement sur Sud Radio et donc cette question que l'on vous pose et que l'on se pose avec nos vrais voix ce soir Caroline Pilastre et Tom Conan c'est notre débat donc l'agriculture est-elle responsable des épisodes de pollution à répétition lors du confinement vous votez sur les réseaux sociaux oui ou non pour l'instant c'est un grand non non à 72% on va demander juste avant d'accueillir Michel Lepape l'avis de nos vrais voix Caroline Pilastre et Tom Conan est-ce que vous comprenez que soient pointés du doigt les agriculteurs en ce moment avec toute la période que l'on vit Tom Conan ? Oui c'est évidemment compliqué pointer du doigt non je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt qui que ce soit actuellement il y a quand même un rôle éminent même on se rendait compte même quand on pense à des grandes enseignes qui ne sont pas forcément comment dire extrêmement sexy dans l'image des gens la grande distribution les Leclerc les Carrefour les Super U etc en fait on se rend compte dans un moi en tout cas c'est ce que je me suis dit immédiatement dans les cas de ce type là qui sont quand même rarissimes et là ça arrive ils sont quand même essentiels parce qu'au final ils font quand même le job et on se rend compte qu'il y a derrière quand même une utilité publique concrète réelle de la même manière que tirer de l'argent avec un distributeur c'est indispensable même si on peut penser plein de choses négatives par ailleurs sur les banques donc voilà je pense qu'il faut pointer du doigt il y a des services essentiels qui sont rendus par les agriculteurs il ne faut quand même pas le rejeter après sur les techniques qui sont effectivement parfois utilisées les produits utilisés effectivement là il y a beaucoup de choses qui sont à revoir moi je suis plutôt un expert de ces questions mais il y a des éléments qui ont beaucoup été beaucoup été pointés du doigt par certains reportages notamment je pensais au travail d'Élise Lucet sur France 2 dans les émissions comme Cache Investigation et Spécial il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment des problèmes inhérents au fonctionnement même pas forcément du travail des agriculteurs mais plutôt en fait du fait qu'ils sont quand même enserrés dans un système qui fait qu'ils sont quand même obligés de maintenir une certaine productivité avec un certain coût pour rester rentables et qu'ils doivent rester par ailleurs respecter beaucoup de normes donc en fait il faut beaucoup plus essayer de se mettre à leur place et de regarder quelles sont les possibilités réelles plutôt que de voir les juger des points du doigt c'est pas alors on va poser justement Tom la question à notre invité Michel Lepape agriculteur bio et membre de la coordination rurale bonsoir Michel Lepape oui bonsoir bonsoir aux éditeurs bonsoir à vous tous bonsoir bonsoir à vous Michel Lepape alors je le disais et c'est l'objet de notre débat malgré le confinement et bien les épisodes de pollution atmosphérique persistent les écologistes voilà tout simplement les écologistes d'Europe Ecologie Les Verts et des élus ont demandé aux préfets de région de prendre des mesures exceptionnelles de restrictions des pendages auprès des agriculteurs oui car selon ces mêmes écologistes et bien les activités agricoles participent effectivement à la pollution atmosphérique alors déjà première question Michel Lepape qu'avez-vous aujourd'hui envie de répondre à Europe Ecologie Les Verts ? Je dirais que toute activité économique provoque forcément une pollution là c'est l'agriculture qui continue d'utiliser des produits bon alors on peut on peut remettre en cause éventuellement l'utilisation de certains produits et de certaines pratiques je crois qu'on est dans une période de crise qui est quand même terrible tout le monde le supporte il ne faut pas ajouter à la crise sanitaire une crise alimentaire si on veut que les agriculteurs changent de pratiques il faut savoir aussi les préparer à cela et il faut accompagner les choses ce qui n'a pas été fait depuis déjà un certain temps ou du moins les faits n'ont pas suivi les paroles et comme le disait notre interlocuteur tout à l'heure enfin votre invité malheureusement j'ai pris l'antenne un petit peu tard mais évidemment beaucoup d'agriculteurs sont obligés de maintenir des rendements importants parce qu'ils ne peuvent pas valoriser correctement leurs produits et je suis bien placé depuis 17 ans je suis en agriculture biologique on baisse évidemment de rendement quelles que soient d'ailleurs les productions mais on peut mieux valoriser éventuellement faut-il encore que le marché c'est-à-dire les gens qui achètent vous, moi d'autres soient prêts aussi à acheter un petit peu plus cher qu'il n'y ait pas non plus une envolée pour le consommateur parce que beaucoup d'intermédiaires se servent grassement sur des produits biologiques et donc il faut qu'il y ait une cohérence mais je crois qu'en cette période de crise il faut savoir un petit peu rester modéré je suis d'accord pour que on puisse encourager les agriculteurs à changer de pratique dans certaines choses mais je crois que ça n'est pas vraiment le moment parce que on peut avoir une crise alimentaire qui s'ajoute comme je le disais tout à l'heure à la crise sanitaire et dans ces cas-là c'est sans doute les revenus les plus faibles les gens qui vont être affaiblis par malheureusement cette crise qui vont supporter les conséquences les premiers Alors ils pointent du toit les épandages et puis vous avez entendu cet ammonium que l'on utilise que les agriculteurs utilisent pour fertiliser les sols est-ce que Michel Lepape il y a d'autres solutions des solutions alternatives est-ce que par exemple on peut fertiliser le sol avec d'autres produits qui ne pollueraient pas est-ce que c'est possible ou pas ? Alors si vous voulez je pense que c'est le nitrate d'ammonium voilà le nitrate d'ammonium oui oui bon les nitrates en général qui sont pointés du doigt mais il y a aussi sans doute d'autres matières qui sont polluantes évidemment l'azote est présente je ne suis pas non plus un spécialiste mais j'en ai utilisé pendant assez longtemps l'azote est présente naturellement dans l'air or il est compressé ça permet d'augmenter les rendements ça sensibilise aussi les plantes à certaines maladies dont on a recours éventuellement à des produits pour éviter qu'elles se développent c'est un petit peu si on veut le comparer c'est un petit peu aux grands sportifs les grands sportifs ont besoin d'une bonne alimentation bonne entre guillemets d'une alimentation en fonction des efforts qu'ils donnent et c'est déjà des gens exceptionnels mais si à un moment on leur demande des efforts exceptionnels pour faire toujours plus et tout ça et bien on arrive des fois à les doper et puis des fois ça pose quand même de gros gros problèmes au niveau santé c'est un petit peu pareil pour les plantes lorsqu'on leur demande plus qu'elles ne peuvent avoir on provoque d'autres problèmes mais je le répète on ne transforme pas l'agriculture d'un coup de baguette magique en disant bah tiens on va arrêter ça d'un seul coup parce que on est en concurrence malheureusement sur des produits conventionnels et même en bio avec d'autres pays qui ont des pratiques qui sont loin d'être louables et on peut avoir une concurrence qui va être qui va être catastrophique parce qu'on aura bientôt plus d'agriculteurs on est plus de 400 000 dans quelques années avec la pyramide des âges on sera peut-être 250 000 et là on n'aura plus personne pour pouvoir même pratiquer l'agriculture biologique qui aura besoin de bras et de compétences et je crois qu'il faut savoir accompagner les gens on va dire tranquillement de façon à ce qu'on puisse transformer le consommateur aussi qu'il ait une demande et qu'il comprenne et que ça soit admissible aussi au niveau en caractère de prix mais aussi que les agriculteurs puissent ils ont des compétences et ils sont capables de répondre à cette demande dans bien des cas et d'ailleurs ils sont mal demandeurs mais faudrait-il que ce soit économiquement possible vous voyez ce que je veux dire il faut qu'il y ait une cohérence là-dedans Caroline Pilastre vous êtes d'accord avec Michel Lepape il faut une transition plus longue peut-être un peu plus de pédagogie peut-être beaucoup plus d'aide aussi avant de pointer du doigt vous êtes des agriculteurs vous polluez Caroline ? écoutez moi j'ai horreur d'opposer les gens c'est le paradoxe le paradoxe du gouvernement ils polluent mais on les accompagne pas c'est ça ? oui c'est ça voilà on fait mais on ne sait pas proposer autre chose donc je n'aime pas la gribashing je vais vous dire clairement moi je voudrais féliciter réellement saluer les agriculteurs parce qu'ils n'ont jamais arrêté de travailler durant cette pandémie il ne faut pas l'oublier ils nous nourrissent ils produisent pour nous nourrir malgré le fait de manquer de main d'oeuvre actuellement puisqu'on sait très bien que la main d'oeuvre étrangère n'est plus là puisqu'il y a la fermeture des frontières donc ils ont des gros soucis en termes de récolte je vais vous dire moi je comprends qu'on puisse parler des pendages et qu'il y ait une pollution à ce niveau-là je ne la remets pas en question en plus niveau olfactif c'est assez pestilentiel quand vous écoutez les habitants vivant à proximité malgré tout il y a un cahier des charges que ces agriculteurs respectent ils ne peuvent pas faire de l'épandage agricole tous les 4 matins soyons clairs et juste pour revenir au virus le 23 mars vous avez des médecins et des chercheurs du Grand Est qui pour alerter l'Etat sur la nécessité de limiter les épandages agricoles ont justement fait une tribune pour expliquer qu'il y avait un lien certainement avec la pollution de l'air et la propagation du virus à cause des particules fines qui sont indétectables dans l'air mais qui sont extrêmement dangereuses pour notre défense immunitaire donc oui faire mieux mais proposer une alternative pour faire mieux c'est toujours facile de dire il n'y a qu'à Faucon une fois de plus et ça vient de l'économie en premier lieu et est-ce que par la suite ce sera possible une fois de plus ? Et le vrai problème je trouve aussi c'est que encore une fois je ne défends ni l'un ni l'autre il n'y a pas de camp à défendre et il faut arrêter parfois de toujours vouloir absolument de manière manichéenne opposer les gens et les groupes c'est quand même une tradition très française de pouvoir absolument trouver des méchants et des gentils et distribuer des points c'est absolument insupportable ça aide à aucune compréhension et c'est généralement le fait de gens demeurer qui n'ont aucune connaissance moi ce que je vois en fait c'est qu'il y a une espèce de division assez obscène on pourrait dire des donneurs de leçons et du travail en fait il y a ceux vous voyez moi je l'ai déjà dit sur cette radio parce que ça me choque beaucoup moi franchement je suis très farouchement favorable à une transition écologique et à vraiment une transformation drastique assez révolutionnaire de nos modes de production et de consommation néanmoins ce qui me choque aussi c'est vous savez cette division c'est-à-dire le fait qu'il y a d'un côté ceux qui font de l'écologie mais en chambre dans des parties qui sont sans doute pas trop sali les mains dans leur vie et puis après il y a ceux qui sont sur le terrain et qui essaient de se démerder et après certains peuvent avoir des comportements qui ne sont pas recommandables du tout et qui doivent être dénoncés bien sûr mais ce que je veux dire c'est que c'est un peu facile on parlait beaucoup de Greta Thunberg sur cette radio qui à certains égards est très utile pour porter une voix etc elle a eu son utilité néanmoins ce qui me gêne aussi c'est cette espèce de vision il y a les écolos un peu abstraits dans les parties puis après il y a ceux qui concrètement doivent se coltiner sur un nombre de tâches qui ne sont pas toujours les plus valorisantes socialement donc ça ça doit aussi cesser et c'est trop facile de dire voilà on a pendu tel chiffre c'est dangereux boum on interdit il faut qu'un décret parresse de main pour attendez c'est pas comme ça que ça fonctionne s'il y a des risques qui doivent être pris en compte il y a un principe de précaution mais le principe de précaution ne doit pas non plus être un coup de massue donné sur les gens voilà en fonction des données qu'on a donc il faut savoir que politiquement il faut respecter les uns et les autres voilà en tout cas Michel Lepape voilà agriculteur bio et membre de la coordination réelle qui est avec nous vous avez en tout cas le soutien de tous nos auditeurs puisqu'ils répondent non à notre question sur le compte twitter de Sud Radio non à 81% non pour eux l'agriculture n'est pas responsable des épisodes de pollution à répétition en plein confinement merci à vous Michel Lepape agriculteur bio et membre de la coordination rurale merci à vous Tom Conan merci à vous et votre livre toujours disponible chez Jonakis Manuel de résurrection merci à vous Caroline Pilastre merci à vous merci à vous